Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy 7 Evercrisis pour parler de la première bannière de ce premier anniversaire, la bannière de Cloud. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur le costume de Cloud ainsi que sur son arme mais on parlera également des armes ultimes. Donc je vous donnerai mon avis sur l'arme ultime de Sephiroth qui est en bannière avec Cloud et on parlera également des autres armes ultimes qui sont présentes dans la nouvelle boutique des médailles ultimes et on finira par un avis global sur le système d'armes ultimes. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez sur ce let's go, on va commencer avec mon avis sur l'arme et le costume de Cloud. Donc cette première bannière anniversaire qui met en avant Cloud et son arme. Donc au niveau cosmétique, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, je trouvais le costume sur le papier pas beau et mon avis a pas changé en voyant le costume maintenant en jeu. J'aime vraiment pas le costume de Cloud ici. Je sais pas, je saurais pas dire qu'est-ce qui me dérange mais je suis pas giga fan de ce côté un petit peu androgyne qu'ils ont collé au personnage avec ce costume ultra serré, ultra moulant sur lui. Au niveau des ailes, j'aurais préféré qu'il ait peut-être deux ailes. Ça aurait été beaucoup plus stylé qu'il en ait deux ou peut-être même une... Je sais pas, peut-être deux ailes. En vrai, deux ailes ça aurait été plutôt stylé. Deux fois cette même épaulière avec les deux ailes, peut-être un peu plus volumétrique, ça aurait été plutôt stylé. Mais voilà, je suis pas vraiment vraiment fan au niveau cosmétique du costume de Cloud. Et son arme, ça va, mais je suis pas non plus giga fan du skin de l'arme. Voilà, donc dites pas dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous aimez le costume en termes de skin, cosmétique ou au contraire, est-ce que vous êtes du même avis que moi, vous aimez pas trop ? Et c'est pas trop votre style, ce genre de skin. Au niveau des statistiques, je suis un petit peu déçu au niveau des stats parce que je m'attendais à un petit peu plus pour un costume d'anniversaire. J'appuie bien sur le fait de costume d'anniversaire, évidemment, donc un costume limité. J'attendais à ce que ce soit un petit peu plus craqué, voilà. Alors qu'ici, je trouve qu'il est globalement dans la moyenne de ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant et qu'il n'est pas overbroken comme je pouvais m'y attendre un petit peu. Donc là, c'est peut-être mon attente personnelle qui était un petit peu trop haute et qui fait que je suis peut-être un peu déçu. Donc au niveau de la première R habilité, c'est boost d'attaque sur tous les alliés. Donc vous allez gagner plus 10, plus 10 et plus 5%, plus 5% de physical et de magical attaque. Donc c'est pas non plus gamebreaker, mais c'est pas non plus dégueulasse. C'est un boost de stats de manière globale qui est quand même non négligeable. Mais je m'attendais peut-être à un petit peu plus, peut-être à un petit plus 10%, par exemple. Je trouve que j'aurais trouvé ça un petit peu plus fort et un petit peu plus en adéquation avec une célébration d'anniversaire. Mais 5%, ça reste quand même très très bien sur cette R habilité. Et la deuxième R habilité, Bamut Bike, 5% de physical attaque et 10% de dégâts physiques supplémentaires. Quand on attaque avec la jauge de posture au maximum, pareil, je m'attendais à un petit peu plus. Peut-être un 10% de physique, un 15% de dégâts physiques supplémentaires. J'aurais trouvé ça un petit peu plus intéressant, un petit peu plus au-dessus pour une célébration d'anniversaire. Mais ça reste très bien. Donc globalement, le costume de Cloud, il reste quand même très correct en termes de R habilité. Et très très bien, même plus que très correct, il reste quand même très bien en termes de R habilité. Au niveau de son arme, maintenant. Alors son arme, je suis un petit peu plus mitigé dessus. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est une arme qui va taper non élémentaire physique sur tous les ennemis. Alors jusque-là, les armes qui tapent sur tous les ennemis, on n'en a quasiment jamais utilisé. Enfin du moins, moi de mon côté, j'en ai quasiment jamais utilisé. Et j'en vois quand même très très rarement, voire jamais dans les nombreux contenus au niveau. Donc c'est vraiment pas un style d'arme qu'on va chercher pour des contenus au niveau. Et que globalement, on a besoin dans le jeu actuellement. Ensuite, elle a un effet au moment de sa première utilisation. Et je sais bien sur la première utilisation. Qui va lui donner un bonus de hâte. Donc la hâte, c'est un très bon buff. Parce que ça augmente la vitesse à laquelle votre ATB va se recharger. Donc plus votre ATB se recharge vite, plus vous tapez rapidement. Et plus vous avez de DPS. Donc là, déjà, attaque de zone. Bonus de hâte à la première utilisation. Ce qui permet d'enchaîner pas mal d'attaques derrière pendant X secondes. On commence à voir un petit peu se dessiner vers quoi cette arme se tourne globalement. Et ensuite, on a un boost de dégâts conditionné au HP. Donc si votre cloud a 50% ou plus d'HP, vous allez avoir au niveau de 5 étoiles. Ça augmente après avec le nombre d'étoiles jusqu'à 40 000. Une augmentation de dégâts physiques de 10 000. Donc dégâts physiques non élémentaires. Qui pareil, s'applique sur tout le monde. Donc qui est des dégâts supplémentaires par rapport aux dégâts de base. Donc quand vous allez l'utiliser, vous allez voir les dégâts de base. Et vous allez avoir un plus X dégâts. Attention avec ces dégâts additionnels. Ils sont soumis à la résistance de l'ennemi. Ce n'est pas des dégâts perçants. Ça veut dire que vous n'aurez pas constamment ces 10 000 de dégâts. Enfin ces X dégâts additionnels. Vous pouvez avoir moins que ce qui est affiché sur votre arme. Parce que l'ennemi en face possède une résistance particulière à ce type de dégâts. Et en plus de ça, il y a une condition d'HP. Donc si vous êtes à moins de 50% d'HP, vous n'aurez plus ces dégâts additionnels. L'arme ne fait quand même pas énormément de dégâts de base. Si on la prend au B10, on est sur du 800%. Alors c'est une arme qui tape en zone, certes. Donc on a des armes qui tapent monocybe, qui font beaucoup plus mal que ça. Et globalement, quand je disais qu'avec les deux premiers effets, déjà on avait une direction de l'arme qui se peaufinait. C'est une arme que je trouve très intéressante dans du farming. Vous allez avoir différents niveaux avec plusieurs ennemis. Et du coup, Cloud va clean très très vite les différentes vagues. Ça va être très bien pour farmer les niveaux d'XP. Très bien pour farmer les niveaux avec les différents matériaux d'armes, matérias. Très bien pour farmer également les événements dans lesquels vous avez plusieurs ennemis. Donc on voit ici se dessiner une arme de speed farming entre guillemets. Et qui va être très bien également pour les nouveaux joueurs. Ça va leur permettre de clean extrêmement rapidement les différents niveaux de farm. Extrêmement rapidement également la story. Parce que dans les niveaux de la story, il y a aussi souvent plusieurs ennemis. Peut-être les premiers niveaux de la tour également. Il y a plusieurs vagues avec plusieurs ennemis. Donc c'est une arme qui va permettre vraiment ça ici. Parce que vous allez clean très très rapidement les vagues d'ennemis. Maintenant, en ce qui concerne du contenu beaucoup plus haut niveau. Et notamment des boss, des invocations ex, du contenu haut niveau en tour, etc. On va plutôt privilégier des armes qui vont taper beaucoup plus fort en mono cible. Et même si on a les dégâts additionnels, il faut quand même aller chercher beaucoup de doublons pour que ces dégâts additionnels soient vraiment intéressants comparé à une arme qui va taper en mono. Il faut au moins aller la chercher au B6 pour avoir les 30 000 de dégâts supplémentaires. Pour que vous ayez vraiment une équité un petit peu par rapport à des armes qui vont taper non élémentaires, mono cible. Parce que les 30 000 de dégâts vont rattraper un petit peu les dégâts de base de l'arme. Mais globalement, je pense qu'on privilégiera toujours des armes qui vont taper fort en mono cible. Plutôt que des armes multi cible, donc du contenu très haut niveau. Voilà, donc je récapitule. Très bonne arme pour du farming, pour du speed farming. A mon avis, ça va être incroyable comme arme. Mais pour du contenu beaucoup plus haut niveau, on a actuellement quand même de meilleures options que cette arme de clan. Au niveau des air habilités, on retrouve ici la P-Attack All. Très très bonne air habilité. Surtout dans une équipe où vous avez deux DPS physiques. C'est une excellente air habilité. Et également la boost de Physico, l'habilité potentie. Excellente air habilité également sur du DPS physique. Au niveau des slots de matérias, P-Attack, P-Attack, 6 guillons ronds. Très bien, ok. Ça c'est également plutôt ok. Donc l'arme, globalement, elle est bonne pour du speed farming. Mais je la trouve un petit peu moins intéressante pour du contenu endgame sur du boss. Notamment sur du mono cible. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette arme là en l'espace commandaire. Est-ce que vous avez invoqué également sur Cloud ? Sachez que je n'invoquerai pas sur cette bannière de Cloud. J'attends principalement Yuffie, qui au niveau du skin me plaît plutôt bien. Et surtout Tifa. Tifa, je pense que ça va être la très très grosse brute de cet anniversaire en termes de dégâts. Donc j'attends vraiment Tifa. Et j'invoquerai beaucoup plus sur Tifa. Iris, on verra ce que ça donne. Elle a quand même eu des armes plutôt craquées dernièrement. Notamment l'arme de Monster Hunter qui était vraiment très forte et qui est vraiment très fort dans les contenus endgame actuels. Donc à voir. Mais de mon côté, ce sera Tifa majoritairement. Et surtout Yuffie pour son skin. Et peut-être un petit peu plus sur elle. Si jamais l'arme est intéressante. Alors sachez également qu'on risque d'avoir une bannière par perso. Donc là on a Cloud. Cette semaine, donc jeudi, on risque peut-être d'avoir Yuffie. Parce qu'il y a son rework de modèle 3D qui sort également ce jeudi là. Donc très certainement une bannière de Yuffie. La semaine prochaine Tifa ou Iris. Et la semaine encore après Tifa ou Iris. Donc une bannière par personnage. Je trouve pas ce move incroyable. Honnêtement parce que ceux qui ont pas économisé énormément de cristaux. Ça va encore être plus compliqué d'aller choisir sur qui poule. Mais voilà. Moi je vais vous donner mon avis quand même sur ces 4 bannières. Et voici mon avis sur Cloud. On va passer maintenant aux armes ultimes. Alors les armes ultimes. On va se rendre dans la notice. Notamment la notice de la bannière de Cloud. Parce qu'il y a quelque chose de très important. Qu'il va falloir noter sur les armes ultimes en invocation. On nous dit ici que le taux de drop des armes ultimes. Donc de l'arme ultime qui est mise en avant. Ici c'est l'arme de Sephiroth qui est mise en avant sur l'arme de Cloud. C'est 0,3% de chance de taux de drop. C'est extrêmement bas. Oui oui c'est très très bas. Sachant que vous n'avez aucune garantie dans les stamps d'obtenir cette arme ultime. Néanmoins il y a quand même une pitié sur les armes ultimes. Mais elle est quand même assez élevée. C'est 90 000 cristaux. Donc si vous dépensez 90 000 cristaux en tout sur des bannières. Où cette arme ultime elle est mise en avant. Vous l'obtenez. Alors vous ne l'obtenez pas dans les invocations. Vous pourrez l'acheter dans une boutique. Qu'on ira voir juste après. Mais 0,3% ça reste quand même assez bas. Et en plus de ça on nous dit que le taux de drop total des autres armes ultimes. Qui ne seront pas mises en avant sera de 0,01%. C'est pas le taux de drop par arme ultime non mise en avant. C'est le total du taux pour toutes les armes ultimes non mises en avant. Donc si vous avez 10 armes ultimes qui sont non mises en avant sur une bannière. Chaque arme ultime aura 0,001% de chance de tomber. Ce qui est ridiculement bas. Donc si vous voulez vraiment une arme ultime. Il va falloir invoquer principalement sur les bannières. Où elle est mise en avant. Voilà donc ça c'est à noter au niveau des armes ultimes. Au niveau de l'arme ultime maintenant de Sephiroth. Qui est actuellement mise en avant sur la bannière de Cloud. Ici on nous dit que cette arme ultime sera également. Sera également mise en avant sur les autres bannières du mois. Donc ça veut dire que potentiellement sur la bannière de Yuffie. Qui devrait sortir cette semaine. On aura également l'arme de Sephiroth. Qui sera mise en avant. Donc on n'aura pas d'autres armes ultimes que celle-ci. Et peut-être que ce sera le cas sur la bannière de Tifa et d'Airis également. Je trouverais ça plutôt ok. Sachant que là Pity est à 90 000 cristaux. Si l'arme est mise en avant sur les 4 bannières. Ça veut dire que vous pouvez étaler vos 90 000 cristaux sur les 4 bannières. Et peut-être que vous allez même la drop avant ces 90 000 cristaux. Mais du coup pour l'instant on ne sait pas si on aura d'autres armes ultimes mises en avant sur les bannières de l'anniversaire que cette arme de Sephiroth. Et justement cette arme de Sephiroth on va aller voir un petit peu ce qu'elle donne. On va se rendre dans une boutique spéciale qui est les Mako Gem. Alors les Mako Gem comment on en obtient ? Vous en obtenez 10 quand vous faites une multi-invocation sur une bannière dans laquelle l'arme de Sephiroth est mise en avant. Donc ici quand vous invoquez sur la bannière de Cloud vous obtenez 10 Mako Gem à chaque multi-invocation. Et vous obtenez également des Mako Gem sur la bannière spéciale. Ici la Limit Break. Ici où on obtient également des Mako Gem avec la multi-invocation que l'on fait sur celle-ci. Mais ça c'est une bannière payante. Ici en matière de Free-to-Play ou de Low Spender vous l'obtenez en invoquant sur une bannière où l'arme est en Feature. Donc actuellement la bannière de Cloud et ce sera très certainement le cas avec les autres bannières où elle sera mise en avant. Et du coup l'appétit dont je vous parlais c'est celle-ci. Une fois que vous avez atteint 300 Mako Gem vous pouvez acheter l'arme de Sephiroth si vous ne l'avez pas droppé avant. Voilà donc il vous faudra 300 Mako Gem. Cette arme de Sephiroth qu'est-ce qu'elle veut ? La Genji Blade. Donc on a ici une arme qui peut être utilisée deux fois. Qui fait 2000% de physique magique non élémentaire en termes de dégâts. Qui va augmenter l'AP attaque et l'AM attaque de Sephiroth en extra height. Donc à plus 4 pendant 30 secondes. On a 20 secondes d'attente initialement. Vous ne pouvez pas l'utiliser en début de combat. Donc il va falloir attendre au moins 20 secondes que le combat démarre pour pouvoir avoir la possibilité de claquer votre attaque ultime. Et vous pouvez l'utiliser jusqu'à deux fois. Sachant qu'une fois que vous l'avez utilisé vous avez 60 secondes de cooldown. Au niveau des statistiques on a quand même 203. 196 de M attaque et 126 de heal. Ce sont des stats qui sont non divisées. Vous les avez c'est un ajout direct. Voilà c'est un ajout direct de statistiques. Même chose pour les R habilités. Il n'y a pas de divise. Vous avez 20 points et 25 points directs. Ce n'est pas non plus divisé par deux. Dans le cas comme on a sur les sub-weapons ou l'arme secondaire de votre perso. Ici on a quand même un plus 20 en boost d'habilité pots. Plus 20 ça fait quand même 15%. Le dégâts physiques et magiques supplémentaires sur votre personnage. C'est non négligeable. Plus 15% ça fait quand même la donne. Et on a une nouvelle R habilité. Interruption Mastery 25 points. Donc le maximum. Donc ça c'est si vous l'avez level up niveau 120. Si elle est niveau évidemment 1. Il va falloir quand même monter les armes niveau 120 je pense au niveau des armes ultimes. Vous avez ennemis interrupts. Habilité pots plus 60%. 60% de dégâts supplémentaires sur des ennemis qui sont interrupts. Alors qu'est-ce que des ennemis interrupts ? C'est des ennemis par exemple qu'on a de temps en temps dans différents combats. Vous avez une jauge au dessus de leur tête. Et quand vous leur videz la jauge ils sont stun. Ils ont un moment dans lequel ils sont stun. Et bien là votre Sefi va taper 60% plus fort. Donc ça peut être intéressant dans certains combats évidemment. cette R habilité. Voilà un petit peu pour l'arme de Sefi. Donc globalement cette arme elle est pas inintéressante. On a quand même plus 4 en P attaque. Plus 4 en M attaque pendant 30 secondes. 2000% de dégâts physiques et magiques non élémentaires 2 fois. Donc on va pouvoir faire 4000%. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Ça peut permettre de mettre un gros burst. Par exemple votre ennemi il est stun. Boum ! Vous claquez ça, vous avez un plus 4, vous avez les 60% avec la R habilité. Et là votre Sefi il fait des dégâts juste faramineux. Donc très très bonne arme de burst DPS je pense sur des ennemis qui vont pouvoir être interrompus. Donc ça c'est vraiment pas mal. Maintenant en dehors de ça, ça donne quand même un boost de stat non négligeable de base. En plus du skill et le 20 de boost d'Hability Pot c'est également non négligeable 15% en plus. Donc globalement c'est une bonne arme pour Sefi je trouve cette arme ultime de Sephiroth. Ensuite on va passer dans la nouvelle boutique d'armes. Donc ici on va aller dans le Weapon Exchange. Non pas le Weapon Exchange. C'est dans quoi ? Medal Exchange, Ultimate, Medal. Et on va parler des différentes autres armes des personnages qui nous sont proposées ici. Donc c'est une boutique dans laquelle vous allez pouvoir à terme récupérer toutes les armes ultimes de chacun des personnages. Ces médailles là actuellement on les obtient dans les deux événements de l'anniversaire. Actuellement j'en ai 208 donc je pourrais prendre deux armes ultimes. Mais voilà. L'arme de Kla. Donc son arme de Kla c'est son Ultimate Buster Swarm. Donc elle est utilisable qu'une fois à noter. Donc vous pouvez l'utiliser au bout de 30 secondes. Il y a 30 secondes de charge. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser directement. Il faut attendre 30 secondes de combat pour l'utiliser. Je crois que c'est ça. Si je me trompe dites pas dans l'espace commentaire mais je crois que c'est ça. Vous allez faire 1000% de dégâts physiques et magiques non élémentaires. Et vous allez baisser à moins 3 donc un potentiel de high. L'attaque physique et l'attaque magique de la cible pendant 30 secondes. C'est pas dégueulasse honnêtement. Alors maintenant c'est qu'une seule utilisation. Mais c'est quand même pas dégueulasse. Soit 172 dans les deux attaques. 129 dans le heal. Et on retrouve ce 20 de boost d'habilité poste. Donc 15% de dégâts supplémentaires. Et on a surtout 20 de défense physique. Donc 30% de défense physique supplémentaire. Ce qui fait 30 de défense physique parce qu'on a 100 de défense physique de base. Donc ça fait quand même 30 de défense physique supplémentaire. Ce qui est pas dégueulasse dans des contenus où il y a besoin de la défense physique. Parce que ça peut vous permettre d'aller récupérer beaucoup plus de DPS ailleurs. Là où avant vous mettiez de la défense physique. Là vous pouvez récupérer un peu plus de DPS. Donc vraiment plutôt intéressant les R habilités du perso. Et l'attaque est pas non plus inintéressante. Maintenant c'est utilisable qu'une fois. Dans des combats très longs. Il va vous falloir quand même une autre option pour baisser la défense. Mais l'attaque magique ou l'attaque physique. Parce que c'est utilisable qu'une seule force. Au niveau de Barrette. Maintenant dans Barrette on a l'ultimate Gatling Gun. Donc ça va augmenter la défense physique de toute l'équipe. De plus 3 pendant 20 secondes. Et ça va faire un petit heal égal à 5% de votre healpot. Donc pareil utilisable qu'une seule fois. Il va falloir attendre 30 secondes pour pouvoir l'utiliser. Au niveau des R habilités. On retrouve ici le boost de défense physique. Et on retrouve également un boost d'HP. Ici donc plus 150 et 30% d'HP au maximum. Donc attention c'est des R habilités qui s'ajoutent aux R habilités que vous obtenez avec vos autres armes. Ce n'est pas des R habilités propres à l'ultimate ici. Si vous avez déjà un niveau 2 par exemple en boost de pdf sur vous. Et bien vous passez, vous avez plus 20. Donc vous passez à un niveau 4. Voilà vous avez 5 plus 20, 25. Vous passez à un niveau 4. Donc voilà je préfère le préciser quand même. Parce que peut-être que certaines personnes pensent que c'est des R habilités séparées. Non non c'est des R habilités qui vont venir booster. Qui vont venir s'accompagner en fait sur vos autres armes. Donc pourquoi pas, barrette à la limite pourquoi pas. Ça reste une bonne arme quand même pour mettre un petit push de défense physique. Mais encore une fois c'est n'utilisable qu'une fois. Donc il va falloir quand même avoir une autre option. Si jamais vous êtes sur un combat long. Où vous allez avoir besoin d'augmentation de défense physique. En continu. Alors sachez que évidemment les buffs et les debuffs sont sujets aux buffs-de buffs-extensions. Ici ce ne sont pas des durées fixes. Donc vous pouvez augmenter la durée du buff et des debuffs avec des debuffs-extensions. Au niveau de Tifa. Maintenant donc Tifa. Pareil Tornado Shot. Utilisable une fois. 1000% de dégâts physiques, magiques, non élémentaires. Ça va augmenter en mid. Donc il y a plus de l'attaque physique et l'attaque magique de tous vos alliés. Pendant 30 secondes. Au niveau pendant 30 secondes. C'est pas trop mal. Honnêtement c'est pas trop mal. C'est que plus de. Voilà maintenant c'est vrai qu'on a rarement besoin d'augmenter les deux stats. En général on augmente qu'une seule stat. Parce qu'on a une équipe plutôt physique ou plutôt magique. Mais les deux stats ça peut être également quelque chose d'intéressant. Parce que je rappelle que les limites et les invocations. Sauf Bahamut qui lui tape que magique. Ça tape physique et magique en même temps. Donc le fait d'avoir une double augmentation. Ça peut être un burst dégâts non négligeable. Avec des limites ou des invocations derrière. Sachant que vous pouvez évidemment claquer une invocation avec Tifa juste derrière. Donc là c'est un skill d'armes ultime. 30 secondes. Il faut attendre 30 secondes avant, après le début du combat. Une fois on retrouve le boost d'Ability Pot ici. Et ici on a un boost de défense magique. Donc un niveau 3 direct. 30% de défense magique. Pente de défense magique. Donc honnêtement c'est plutôt pas mal. 119, 175 également au niveau des stats. Donc une arme qui peut être également intéressante avec Tifa. Mais globalement je trouve pas les armes Game Breaker. En vrai elles sont surtout intéressantes pour les stats. Pour les air habilités qu'elles apportent. Mais les skills je les trouve pas non plus Game Breaker. Les 3 premiers skills. Au niveau d'Aerys maintenant. Donc l'Ultimate Guard Stick. Ça va faire un heal sur tous les alliés à hauteur de 50% de votre heal pot. Et ça va appliquer également une regen. Et ça va supprimer les baisses d'attaques physiques et d'attaques magiques sur tous vos alliés. Donc là on commence à causer un petit peu en termes de skill support. Gros soins sur toute votre équipe. Plus la regen. Donc c'est un petit peu l'équivalent de sa première limite. Un petit peu en termes de skill. Et on a également le double effet K-School. Avec l'annulation des baisses d'attaques physiques et d'attaques magiques. Ça peut servir dans certains combats. Honnêtement. Surtout dans des combats où vous n'avez pas forcément d'augmentation dans ces stats là. Ça peut servir. Donc ici on a quand même un plus 20 de heal. Ce qui est pas négligeable. Encore une fois. Vous allez gagner en soins. Et vous avez augmentation de MDF. Honnêtement l'arme d'Aerys. Très intéressant. Si Aerys est votre main support. Je vous conseille honnêtement de prendre son arme. Ça vous donne un heal supplémentaire. D'huile supplémentaire. De manière globale. Avec la statistique. Et également de l'AMDF. Plutôt ok. Honnêtement l'arme d'Aerys. Je la trouve plutôt sympa. Alors il faut attendre 40 secondes après le début du combat. 40 secondes ça passe vite. Au niveau de Red Thres maintenant. Ultimate. Laser Collar. Donc pareil. Une attaque. Un sort de zone. Qui va soigner à équivalent de 27% de son heal pot. Toute l'équipe. Et mettre une petite régène également sur votre équipe. Donc un peu comme Aerys. Mais en moins puissant. C'est l'équivalent un petit peu de son soin qu'il a déjà actuellement. Qui met une petite régène sur votre équipe. Ça lui donne du heal. Ça lui donne de la PDF. Il faut attendre 40 secondes. Pardon. Pour pouvoir l'utiliser. Donc pas inintéressant. Mais honnêtement pour l'instant. Aerys reste la plus intéressante des 5 dont on a parlé. Yuffie. Le 4 Punch Hurricaine Ultime. Ici. Donc dégâts physiques et magiques non élémentaires. Donc 1000%. Et ça va augmenter son attaque physique et son attaque magique. De plus 3. Pendant 30 secondes. Il faut attendre 30 secondes de combat avant de pouvoir l'utiliser. On retrouve l'aérabilité de Boost Dability. Donc 15% supplémentaire. Et de la MDF. Pas dégueulasse. Sur une Yuffie DPS. On a quelques builds DPS sur Yuffie. C'est franchement pas dégueulasse. Ici on a également 175 de PA attack. Honnêtement. C'est pas dégueulasse. Maintenant Yuffie. Elle a elle même une arme qui lui permet de la buffer en attaque physique. Avec l'Arctic Star. Donc je dirais que c'est pas une giga prio. Cette arme ultime. Mais elle reste quand même ok. Sur Yuffie. Notre ami Kitsite. Alors Kitsite. Et bah il a une arme qui va augmenter la jauge de limite d'un allié. Attention. Single Alli. C'est pas lui même obligatoirement. Ça peut être d'un allié. De 30%. Ça peut être intéressant. En combo avec un Vincent Valentine par exemple. Qui pourrait jouer sur un build de Limit Break. Ça pourrait être cool. 30% d'augmentation de Limit Gauche. Alors attention c'est Limit Gauche. C'est pas Limit et Summon. C'est Limit Gauche. Donc ça marche que sur des personnages. Vous avez leur Limit. Sur un personnage qui a une invocation. Ça ne fonctionne pas. Sinon ils le précisent. Quand c'est Limit et Summon. Ici c'est juste Limit. Sauf s'ils ont oublié de le préciser. Et là c'est bien Limit Gauche. Et ça met un petit soin. Donc 30% de la jauge de Limit d'un coup. Why not ? Il faut attendre 30 secondes. C'est utilisable une fois. Au niveau des air habilités. On a un 20 de buff, debuff, extension. Et ça c'est excellent. Parce qu'on a 80% direct. D'augmentation de buff, debuff, extension. Alors est-ce qu'Exit t'as pas non plus beaucoup de buff, debuff. Honnêtement. Mais il en a quand même. Donc ça c'est une très très bonne air habilité. Sur une arme ultime. Honnêtement c'est vraiment très cool. Et un petit peu de PDF. On prend également. Donc pas si inintéressante. L'arme de Ketsit je trouve. Maintenant ça reste quand même plutôt niche. Augmenter une fois la limite. La jauge de Limit. Voilà. Ça reste quand même un petit peu niche globalement. Mais c'est pas non plus inintéressant. Vincent Valentine. L'Ultimate Quicksilver. Donc 1000% de dégâts physiques magiques non élémentaires. Et augmentation de sa jauge de Limit de 40%. Donc sur Vincent c'est plutôt cool. Ça peut permettre de charger ses Limits beaucoup plus vite. Vous prenez par exemple un build autour des Limits. Avec le Quicksilver en arme principale. Le Gilded Age en arme secondaire. Qui vous permet de gagner quand il est obédiste 10% de votre jauge d'ultime à chaque coup. Et vous pouvez charger votre ultime assez rapidement. Et bombarder en fait les Limits. Votre limite pardon. Et bombarder les Limits vraiment souvent. Donc pourquoi pas. Honnêtement pourquoi pas. On retrouve l'Hability Pots ici. Très intéressant. Et de la défense physique. Toujours intéressant à prendre. On a ici plus d'attaques magiques que d'attaques physiques. Donc pas dégueulasse. Honnêtement l'arme ultime de Vincent. Pas dégueulasse. Pour l'instant c'est sur Iris. Que je mise au niveau des armes ultimes. Qui sont vraiment intéressantes. Aussi bien en termes de skills. Que en termes de air habilité. Ca reste Iris pour l'instant. Que je trouve le plus intéressant. Notre ami Zach. L'ultimate type 99 longsward. 1000% de dégâts physiques et magiques non élémentaires. Diminue la défense physique et la défense magique de la cible. De moins 3 pendant 30 secondes. C'est très intéressant comme skill. Honnêtement. Ca c'est très très intéressant. Si en plus de ça vous avez une petite Tifa avec vous. Avec Somersault. Vous pouvez alterner entre le Somersault. Une fois que le Somersault est fini. Vous mettez un petit moins 3. Vous attendez. Et quand le moins 3 est terminé. Vous pouvez remettre Somersault. Ca vous fait une petite cycle de baisse de défense. Alors certes le Somersault est que moins 2. Et ici c'est moins 3. Mais c'est pas une mauvaise habilité d'arme ultime. Air habilité boost d'habilité post. Encore une fois. Et MDF. Ok. Donc plus d'attaques physiques que d'attaques magiques. Ca reste une arme plutôt ok. Au niveau de Sephiroth. Donc sa deuxième arme ultime. Évidemment. L'ultimate. Nemless. 1500% de dégâts physiques et magiques non élémentaires. Et si la cible a un debuff. On multiplie par 2 les dégâts. Donc là Sephiroth. Il va mettre une sacrée torgnole. Parce que multiplié par 2. Ca veut dire globalement. Normalement. Si je ne me trompe pas. 3000% de dégâts. 1500 par 2. Je pense que ça fait 3000%. Voilà. Donc il peut mettre une giga torgnole. Si votre cible elle est debuff. Ca peut faire vraiment très mal. On retrouve l'air habilité de bousseau de pot. Et un petit peu de défense physique. Donc. Air habilité fin. Attaque. Mettre une clacasse. Voilà. Donc Sephiroth. Il a une petite clacasse. Pourquoi pas. Après tout. Pourquoi pas. Ca peut être plutôt cool. Mais je pense que son arme en bannière. Globalement reste meilleur. Que cette nameless. L'arme bannière. La genji. Est meilleure que celle là. De manière globale. Glenn. Maintenant. Non Glenn. Glenn Glenn Glenn. Et bah il a une arme ici de soutien. Donc il va augmenter la défense magique. De toute votre équipe. Pendant 20 secondes. Et mettre un petit heal également. Au niveau de ses subs. On a de la défense magique. Et du boost d'HP. Alors. Ca peut être une excellente arme. Juste pour ses air habilité. Sur Glenn. Pourquoi ? Et bah parce que Glenn. On va l'utiliser principalement pour Rammu. Actuellement. C'est là où il brille vraiment. Avec son build de dos. Et Rammu tape magique. Donc là. On augmente sa défense magique. Et ses HP. Ca rend votre Glenn. Beaucoup plus tanky. Avec cette arme ultime. Et ça permet également. De sacrifier. De gagner du DPS ailleurs. Voilà. Donc ça. Honnêtement. Pour Glenn actuellement. Je trouve ça très intéressant. De lui avoir mis une arme défensive. Pour le contenu dans lequel il brille actuellement. On va gagner également des statistiques. 184 de P attaque. Donc honnêtement. C'est pas dégueulasse. Bon. Le petit boost de MDF. Ca peut également assister votre support. Donc c'est pas inintéressant également. Donc Glenn. Honnêtement Glenn. Plutôt cool. Plutôt cool sur Glenn. Cette arme là. J'aime beaucoup le choix qu'ils ont fait. Pour cette première arme ultime sur Glenn. Ultimate. Broad Swarm. Axis. Sur Matt. Et là on va causer. Là on va causer. Alors. Pas parce que Matt. C'est mon main support. Et je préfère Matt. A Iris. Mais je trouve son arme ultime. Très. 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 Très forte sur lui. Et c'est peut-être la meilleure arme. De cette boutique. A prendre. Si Matt est votre support. Si vous jouez Iris. Prenez Iris. Mais si vous jouez Matt. Pour moi. C'est la meilleure arme à prendre. Vous allez restaurer 25% des max HP de toute votre équipe. Donc c'est même pas sur le healpot. Ici c'est 25%. Vous allez leur mettre une petite régène. Et surtout. Vous allez supprimer. Les baisses de défense physique. Et les baisses de défense magique. C'est un équivalent. A la troisième limite de Iris. Qui on le sait. Dans certains contenus. Est quand même. Très. Très intéressant. Et là. Avec cette arme ultime. Ils ont donné. A Matt. Une. Une utilisation. Un petit peu. De la limite. La troisième limite de Iris. En gagnant heal. En gagnant MDF. Également. Donc cette arme ultime. Je la trouve. Très. Très. Forte. Globalement. Pour l'instant. C'est arme ultime d'Iris. Arme ultime de Matt. Et arme ultime de Glenn. Que je trouve. Les plus intéressantes. De manière globale. Aussi bien. Skill. Que. Air habilité. Elles sont toutes bien. Globalement. Mais. Personnellement. Je mettrais ces trois là. Le panier. Un petit peu au dessus. Et on va finir. Avec notre amie. Lucia. L'ultimate. V39. Qui elle. Va donner. De la paix attaque. Height. Donc un plus trois. En paix attaque. Sur un allié. Ainsi que de l'attaque magique. En plus trois. Sur un allié. Pendant 30 secondes. Donc elle va buffer. Un allié. Pendant 30 secondes. Minimum. En attaque. Et en attaque physique. Et en attaque magique. A plus trois. Pourquoi pas. Honnêtement. Pourquoi pas. C'est pas une intéressante. Sur Lucia. Les air habilités. En plus. Sont très cool. Parce qu'on a un buff. Débuff extension. Donc 80% de base. En plus. Donc ça va augmenter aussi. La durée de ce buff. Donc honnêtement. Pourquoi pas. Sur Lucia. Why not. Avec un petit peu. De pdf. Honnêtement. Je trouve le choix. Très intéressant. Ici. De l'arme ultime. De Lucia. Et enfin. Vous avez des tickets. 5 étoiles garanties. Si jamais aucune arme ultime. Ne vous intéresse. Dans cette boutique là. Voilà un petit peu. Ce que je peux vous dire. Sur les différentes armes ultimes. Et sur la bannière. De. De cloud. On a quand même une vidéo. Encore une fois. De plus de 30 minutes. My bad. J'arrête pas de parler. Évidemment. On va conclure. Je vais vous donner mon avis global. Sur les armes ultimes. Et bien écoutez. Je trouve que globalement. Après. Plusieurs analyses. Au début. Quand c'est sorti. Je trouvais pas ça non plus. Hyper hyper fou. Globalement. Et en regardant. Un petit peu plus en détail. En essayant de réfléchir un petit peu. Sur les différentes combinaisons. En regardant ce que ça apporte de base. Et bien je trouve que c'est un ajout. Très intéressant. De manière globale. Ça va augmenter. Les statistiques. Des personnages. De manière globale. Et les ultimes. Enfin les attaques. Des armes ultimes. Peuvent être vraiment très cool. Dans certains combats. En fonction du perso. En fonction de la team. Donc ça donne. Un petit truc en plus. Encore. Au gameplay. Donc. J'applaudis vraiment. Cet ajout. Je le trouve très intéressant. De manière globale. Et j'attends vraiment de voir. Ce qu'ils vont nous sortir. Comme armes ultimes. Dans le futur. Et ce qu'ils vont pouvoir nous permettre d'obtenir. Avec évidemment tout ça. Mais je trouve que c'est un ajout. Globalement intéressant. Dites moi tout ça dans l'espace commentaire. Vous ce que vous pensez. De tout ça. De la bannière de cloud. Des différentes armes ultimes. Et écoutez. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur le système de marque. J'essaierai de faire plus court. Si je parle 30 minutes. Sur le système de marque. Vous pourrez m'insulter. Parce que pour le coup. Il n'y a pas 30 minutes. A tenir là dessus. Mais on fera une petite vidéo. Sur le système de marque. Je vous laisse ici. Je vous dis à tous. Une très bonne journée. Une très bonne soirée. Bon jeu. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501